Oui enfin, après sept mois, c'est gratifiant, ça fait plaisir, je vois enfin le bout du tunnel. Plutôt bien, je me suis dit que ça faisait partie d'un sport, on était confrontés à des blessures, donc voilà, je me suis dit que j'allais plus travailler d'autres aspects, donc j'ai pris ça bien et j'en suis content, j'en ai tiré de bonnes conclusions. Non, non, c'est sûr que c'est une satisfaction, après voilà, on a pris toutes les précautions, on a regardé si le genou n'avait pas d'inflammation, s'il n'y avait pas de douleur et voilà, on a vu qu'il n'y avait pas de douleur, la reprise de course, ça s'est bien passé, donc on s'est dit autant commencer le collectif et j'ai eu de bonnes sensations, je me sentais bien au niveau du genou, pas d'appréhension, donc ça s'est fait assez rapidement et c'est plutôt positif. Ça s'est passé que je me suis retrouvé dans un centre de rééducation dans l'Ain et je suis passé trois semaines là-bas, c'était surtout parce que j'avais un flexum après l'opération, donc j'avais le genou qui était plié et j'avais du mal à le déplier, donc j'ai passé trois semaines là-bas, ça allait mieux, j'ai commencé à reprendre un peu la marche, marcher sans le béquille un peu, de temps en temps et donc après j'ai pu retourner au club faire mes soins et après ça s'est passé comme un processus assez basique, je commençais par la marche, retrouver mon quadriceps, le muscler, petit à petit la course, les séances de jambes, c'était étape par étape. Je l'ai laissé à fond, j'étais content de faire partie du groupe parce que j'essayais de les suivre un maximum, tous les matchs à la maison j'allais les voir et à l'extérieur dès que c'était pas très loin, j'y allais aussi dès que j'avais la possibilité. C'était un peu compliqué au départ parce que je m'entraînais tout seul, j'avais que musculation, j'avais pas trop de liens avec le groupe, après ce qui était bien c'est qu'on faisait des liens en dehors du rugby, on a appris à se connaître, j'ai appris à faire connaissance avec eux, on est devenus assez proches tous ensemble et j'ai réussi à m'intégrer facilement au groupe. Donc j'ai vécu ça un peu comme un supporter parce que j'étais à fond derrière eux, mais aussi la semaine je les voyais un peu en muscu et j'ai regardé sur le terrain. J'avais déjà tissé des liens avec des joueurs, on se voyait souvent après les entraînements, on allait boire des cafés, on allait jouer à la belote, même au restaurant d'entraînement. Ça met une pression supplémentaire puisqu'on se dit que toute l'équipe marche bien, tout le monde va de l'avant donc ça met une petite pression mais surtout ça permet de se motiver et de se surpasser surtout et d'être au même niveau que le collectif et le groupe. Non, j'ai hâte de jouer parce que ça fait quand même 7 mois, mais un peu j'ai hâte, j'ai surtout hâte après, pas de stress, pas d'appréhension, j'ai jamais pris ça comme un match, j'ai jamais pris ça comme quelque chose avec de la pression, je me suis dit surtout c'est du plaisir, c'est jouer avec les copains et surtout profiter un maximum. Donc surtout j'ai hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada